Nous avons passé au point de fait ces conditions et il y a lieu de saluer les efforts de l'UNICEF, les efforts de l'EIM dans tout ce qui est en train d'être fait. Nous voudrions également signaler que lors des visites, nous avons remarqué qu'il y a des efforts pour le faire également en ce qui concerne les coins d'eau, en ce qui concerne les toilettes séparées bien sûr et en ce qui concerne également certains aspects comme l'alimentation des élèves. J'estime que selon la statistique mise à notre disposition, environ 3000 enfants retournés et réfugiés et environ 1800 filles et je pense que pour cela, il faut des conditions édouanes pour les maintenir dans les bonnes conditions d'apprentissage convenues. D'ici la semaine qui va suivre, il y aura des points d'eau, il y aura également des toilettes séparées et on va également engager des discussions pour voir comment alimenter ces filles pour les maintenir davantage à l'école.